Moi je l'aime, je vais y aller Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je dois y entrer Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y entrer Oh oui, je dois y aller Oh je dois y aller Oh oui, je dois y entrer Oh je dois y entrer Avec ma famille, je dois y aller Oh je dois y entrer Avec mes amis, je dois y entrer Oh je dois y entrer Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je vais y aller La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je vais y aller La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je vais y aller Oh je vais y aller Oh je vais y aller Avec Jésus, je vais y aller Avec Jésus, je vais m'y promener Oh, je m'y promènerai Avec Jésus, je vais passer du temps Oh, j'y passerai du temps Avec Jésus, je vais courir Oh, oui, j'y courrai Avec Jésus, je vais danser Oh, oui, je danserai Avec Jésus, je vais faire des inventions Oh, oui, j'adorerai Alléluia, Alléluia Seigneur Alléluia, si on peut battre les mains pour le Seigneur Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus Oh, 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 oh C'est des fois, dans mon imagination Un jour, on va faire un service On va mettre des On va mettre des grosses boîtes là Chacun écrit Des fois, quand tu fais des requêtes Chacun va écrire ce qu'il va faire Quand il va aller au ciel d'autres vont danser, d'autres vont se promener d'autres vont jouer, d'autres vont chiller Alléluia Amen mais il y a une chose que j'aime beaucoup ça c'est le frère Ludovic qui avait dit ça ça là, personne n'a oublié, même le pasteur il a dit que la première chose qu'il va faire quand il va arriver au ciel il m'a dit Seigneur donne moi une boîte, je vais rester seul avec le diable pour quelque temps il va le fouetter il va le fouetter bien même pour tous les problèmes qu'il a il va le fouetter il va le fouetter, c'est ce que le diable vous comprend mais voilà, pas maintenant en fait non, moi je ne vais pas le fouetter vous savez pourquoi ? parce que Dieu m'a montré quelque chose c'est ici que tu peux fouetter le diable de l'autre côté, il n'y a plus rien parce qu'il est entre les mains de Dieu sur la terre oh Seigneur sur la terre le diable est entre tes mains et tu sais comment tu fais pour que le diable soit entre tes mains ? ce n'est pas l'esprit du Dieu vivant quand tu es rempli de l'esprit du Seigneur tu martyrises le diable quand tu es rempli de l'esprit du Seigneur au lieu que ce soit lui qui te persécute il pense qu'il te persécute mais c'est toi qui le persécutes tu dis diable, tu vas sortir de ce corps diable, tu vas sortir de cette âme diable, tu vas sortir de cette vie diable, je vais te faire sortir de partout voilà pourquoi on prêche tout le temps le Saint-Esprit voilà pourquoi on prêche tout le temps la répartance voilà pourquoi on prêche tout le temps le renouvellement de l'esprit parce que quand tu arrives au ciel il n'y a plus de renouvellement tu vas y aller, tu es arrivé, Amen mais quand tu es ici, la poutainie tu dois te rappeler que tu dois te renouveler, Amen tu dois te renouveler, Rappelle-toi de te renouveler dans le Saint-Esprit Alléluia Seigneur nous sommes dans une situation où tu vois souvent c'est un visage à cause de la situation les gens sont tristes non, rejussez-vous personnellement je vous dis, je n'ai jamais été aussi proche de Dieu que les deux dernières années depuis que la pandémie a commencé des fois tu penses que tu connais Dieu des fois tu penses que tu prie quand tu es stressé tu dis que tu m'as peint un jour depuis qu'il est de la maison il m'avait dit c'est quand le connoisse venait de commencer il m'a dit qu'il y avait une éclosion il y a beaucoup de gens qui étaient contaminés je suis resté comme ça c'était environ au début de la pandémie si maintenant l'éclosion est grave et qu'on le fait faire un test parce que lui m'a pas dit mais moi c'est une fois que je vais penser et qu'il fait le test déjà on avait déjà fermé l'église il fallait aller chez le pasteur pour faire le service et tous les services qu'on faisait en ligne j'ai calculé ça et il devait aller je pense que je n'ai jamais prié comme l'église des fois vous ne savez pas que j'avais de pression moi j'ai seulement parce que j'ai dit qu'il est contaminé et puis en ce moment là dès qu'il était contaminé c'était la quarantaine la maison et tout ce qu'on a à la maison il n'a jamais été fait je lui ai rien dit j'ai dit ah ok on va prouver je suis allé j'ai dit je ne veux pas de COVID je ne voulais pas parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir de service alors que déjà vous n'avez pas de service à l'église alors que tout le monde s'appelle tout le monde s'est fait je peux vous dire que je ne sais pas c'est quoi votre secret mais vous avez besoin d'être renouvelé dans le centre je pensais que je priais parce que souvent j'ai prié quelqu'un était malade une situation était grave pour la famille ou d'autres situations mais c'est la première fois pour que je prie pour que quelqu'un ne soit pas contaminé et que ça ne m'aide pas dans les problèmes ça m'a stressé c'est la première fois que je raconte cette histoire ça m'a stressé comme pas possible je suis prie telle semaine et tout et à ce moment là je vous dis tu pourras avoir 10 abonnés sur Youtube par jour c'est toujours comme ça c'est comme ça quand ça commence à devenir du vide le diable est venu tu ne sais pas où le diable va se présenter il y a une chose qui va te dire il faut que tu sois renouvelé du centre il faut que tu sois rempli tout le temps parce que quand tu es rempli quand il va se présenter au lieu de te voir il va voir Jésus il va reculer je ne peux pas approcher ici c'est pour ça qu'on dit la Bible dit avec un instant ne t'aime pas l'esprit ne t'aime pas l'esprit comment éteindre l'esprit regarde ce que tu fais regarde ce que tu aimes regarde comme toi il faut que l'esprit soit bouillonnant en toi quand tu vois qu'il commence à faire ta vie prends une peau tu dis qu'est-ce que je suis en train de regarder qu'est-ce que je regarde ce monsieur-là avec qui je tiens arrête-toi il faut que l'esprit soit là il faut que l'esprit soit là parce que le diable a tout le temps il est venu dans la vie après j'apprends que tu es parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait tout le temps tu sais quoi ? tu ne dis pas et chaque fois qu'il disait aide-moi je sentais un phrase de te dire j'ai compris que tu ne peux pas juste parler de l'esprit ou mettre de ma tu dois te manquer spirituellement tu dois te protéger spirituellement vous savez quand on ne vous manque pas il y a il y a tu dois être une crainte pour un enfant de vivre en vie ça doit être une motivation d'avancer ça doit être une motivation ça doit être une motivation moi moi personnellement ça me motive ça me motive aujourd'hui vous voulez je dis quand on était en vacances il fallait qu'on fasse très vite avec la pluie et le problème il y a une source de motivation que je vais vous conseiller d'avoir qui est très importante et qui ne tarrie jamais c'est de suivre on vous propose toujours si tu n'es pas sur quelqu'un appelle quelqu'un de suivre accompagne-le ça rafraîche comme papa ça rafraîche parce que je sais qu'il y a plus des gens autour de vous qui vont sortir à l'église telle 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 qu'ils vont toujours se mettre dans la main dire où t'as tristé mais il y a toujours quelqu'un qui y a soi il y a toujours j'avais il y a tout pour vous il y a le temps 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 mais Dieu va tuer aussi quand c'est fait il faut toujours que tu essaies de gagner une arme de travail pour le Seigneur Amen je pense que c'est le fait que tu es venu mais là j'avais le temps le dernier moment c'est quand tu commences à faire grandir des jeunes ou des gens ils ont leurs amis musulmans qui arrivent ils ont leurs amis presque celles de celles qui arrivent donc là il faut tout recommencer c'est le moment qui est le passé qui va laisser après et puis après c'est arrivé aujourd'hui quand tu es dans ces lignes il y a une raison que tu ne comprends pas que tu es oh oui c'est vrai il ne faut pas que tu es comme ça parce que Jésus a dit quelque part que le premier qui a été mais tu te rends compte que ceux qui ne connaissent pas la Bible plus ils lignent plus ils commencent à faire tu n'as même pas tu es en train de vouloir enseigner mais quand tu es stoppant Jésus a dit le frère dit non tu as dit ça où tu es 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 que le monde est fini non ça ne fait que passer ça ne fait que tout ne fait que commencer et puis vous savez quand Jésus en fait l'écrit des fois quand tu expliquais tu veux un peu ajouter un peu il écrit et puis j'ai expliqué comme ça ça peut être bon ça peut être mauvais mais voici mon explication j'ai dit bon c'est vrai que tu es écrivaux-sols mais il dit pourquoi il est écrivaux-sols j'ai dit d'autres gens disent que peut-être écrivait tous les péchés des autres mais j'ai ajouté ceci j'ai dit quand il a baissé la tête pour écrire c'est parce que Jésus ne voulait pas la confrontation pour la connaître il s'en fure parce que quand on te regarde il te dit il faut la pêcher il faut la tuer et lui il regarde ce qu'il fait il écrit il baisse la tête comme ça ceux qui ont commencé à être accusés par leur conscience comme ça écrit dans Jean-Luc ils commencent à quitter un âge ils commencent à quitter un âge mais tu vois l'autre qui pose la question il commence à se mettre dans la série comment ça fait comme c'était Jésus ah ben il a fait comme ça aussi il commence à faire des gestes il fait ça je vous dis ça vous voulez une source de motivation chercher quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un ou chercher quelqu'un et parler lui de Dieu et les gens ont soif une histoire vous n'avez pas le temps de témoigner je vais finir ce moment avec ce témoignage c'est arrivé cette semaine je suis dans la semaine au travail je ne vais pas donner le nom parce que je suis conneçu de plus en plus en plus quelqu'un de très important à mon travail je me vois vous m'avez déjà parlé je vous dis que j'ai trouvé une mémoire des gestes je vous dis c'est une femme très importante et puis je commence à penser et je dis non il faut qu'on parle et quand je dis qu'il faut qu'on parle il y a des gens qui sont donc elle me dit vraiment qu'on se retrouve à l'autre il y a des gens il y a des gens qui s'est passé par l'autre travaillent il y a beaucoup de ça il y a le bureau et puis je vais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut le mettre dans son rôle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Trage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Genèse 40, à partir du verset 20. La Bible dit qu'il éleva, il a élevé les deux. Il a béni les deux. Ce qui veut dire que, ce qui s'est passé, c'est que, la cause, on peut dire la rassure, c'est que les parents ne voulaient que la raison pour laquelle ils ont été parents, qui est roi, ne partent pas. Parce que je vous aime, vous êtes fat, vous avez beaucoup de promesses, vous êtes bons. Vous, votre frère, vous, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas pour rien que Dieu dit. Soyez sains comme moi. Je veux dire, moi, 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 je ne sais pas ce que je suis. Là, je ne sais pas. Mais ça en vaut la peine. Amen. Soyez sains comme moi, je suis sain. Et tu comprends alors que les parents s'attendaient à ce qu'en prison, ils reçoivent un message. Les parents s'attendaient à ce qu'en prison, ils comprennent un message. Ils apprennent quelque chose. Ils apprennent de l'expérience. Ils voient que quand tu es en prison, tu ne peux pas faire ça alors que tu peux faire ça au palais. Quand tu es en prison, tu ne peux pas manger cela alors que je pouvais manger du pain, de tous les trucs. Puisque c'est moi qui servais le pain à faro, et c'est l'autre qui servait le vin. Oh, en prison, les portions sont calculées. En prison, il y a le jeûne obligatoire, le jeûne pas de défaut. Et souvent, on va te faire manger. Souvent, on ne va pas te faire manger. Et parfois, on va te faire manger, tu vas voir que la souris a goûté avant toi. Mais tu n'as pas le choix. parce que tu es le plus mieux dans la prison. Et j'ai dit, alors, le Seigneur amène ça à quelqu'un. Je ne me mentais pas. Chacun ne voit une prison. Un moment où j'ai une prison, il y a quelque chose. Je ne sais pas. Tu attends ça, le Seigneur. Où est ma promesse? Et tu es prisonnier du Seigneur parce que tu dois servir le Seigneur malgré que tu n'as pas ce que tu veux. Il était en prison. Mais il y a un, quand il était en prison, il a ouvert les yeux, il a lévé la sillaise. 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 Il attendait juste le juif à rentrer. Il est pas là. Il va sortir de sa prison. Tôt ou tard, Dieu va te sortir de sa prison. Mais si tu n'es pas prêt, comme les chansons, pour rentrer dedans, pour te couper. il faut que dans la situation, dans laquelle tu te trouves, tu demandes que tu ne veux pas. Le Seigneur, comment tu te comprends? Le Seigneur, comment est-ce que je dois grandir avec cette situation? C'est long, incompréhensible, Christ. Ça me fait, ça me fait. Je suis toujours malade. Je suis toujours malade. Mais je vais aller à Christ tout le temps. Mais je suis toujours malade. Et ça nous amène donc au Génèse chapitre 41. Je lis au nom de Jésus. Au bout de deux ans, parons eu un songe et voici qui se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle et cette vache belle à voix et grasse de chair montait au haut du fleuve et se met à perdre dans la terre. Et cette autre vache l'air d'avoir et maigre de chair montrait derrière elle hors du fleuve et se tient à l'autre côté sur le fleuve. Je parle de lignes où l'on a déjà lu ça. Mais je veux qu'on se remette en contexte. Amen. Et là, on comprend par la par la révélation de Jésus-Christ à Dieu la gloire et remettre d'abord la gloire à Dieu et puis il explique le rêve. Et quand il explique le rêve il dit qu'il va avoir cette année de il va y avoir cette année de réchauffe. Il explique le rêve. Et je vous ai dit moi personnellement j'aime beaucoup en tant qu'en arrière pour me dire si je n'avais pas eu l'explication est-ce que j'aurais pu comprendre ce rêve. J'ai beaucoup fait ça analyser ce qui m'aurait de le révéler. Et je reviens toujours dans le rêve que je n'avais pas eu un premier des gerbes. La gerbe se tient debout et les autres gerbes sa genou. Ça c'est assez facile. Mais regardez lui est encore jeune dans le Seigneur. Amen. Après l'autre rêve le soleil la lune et les onze étoiles. Il a onze mais c'est vrai. Mais rappelez-moi que Joseph a eu le rêve et sa mère était mère. Donc les rêves deviennent moins évidents. sa mère devaient être mère. Mais son père a dû comprendre qu'il a parlé de l'autorité qui est le soleil de la dame qui l'a fait. Donc mais le truc c'est ceci c'est que lorsque je vais maintenant dans le rêve de l'échange de l'échange de l'échange je vais savoir ce que c'est ça. On ne sait pas. Je me dis comment j'avais calculé pour le pain pour le vent pour le vent pour le vent pour le vent pour la parole l'autre pour la loi l'autre pour la grâce parce qu'on dit que la grâce n'est pas la loi et la personne n'est pas la loi l'autre Amen Où es-tu à fait ? Soyez honnête Est-ce que tu as grandit ? Est-ce que tu es plus efficacement et peut-être de Dieu ? Lorsqu'on fait le temps qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu rentres ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Pas avant que tu es le fait. Je suis en fait de lui qu'il n'a rien fait qu'il peut commencer qu'il n'a rien fait qu'il peut commencer et que la force de l'échange est-ce que tu as fait qu'il y a très clair des gens même s'il envoie les cordes de Webster ou les cordes de Sous-Tit s'il envoie des nombreuses cordes sur toi et tout petit il n'y a même pas à venir avec lui même si la liste est pleine d'inscriptions au sein de l'envers des intérêts du jeu il faut que je sois libre mais c'est une chose il n'a pas besoin de petites cordes il n'a besoin d'un peu de chuchoter un peu de découragement de temps 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 quand il commence avec le système on va dire Dieu commence à utiliser le travail Dieu commence à prendre le linge comme si c'était ce qui est la tête de Dieu comme si c'était ce qui est la tête de Dieu mais ce n'est pas facile parce que des fois tu vas tourner ta tête le Dieu bougez le pied et le Dieu on va ici tu vas là en arrière et tu vas là beaucoup d'amour beaucoup d'amour avec le Dieu Amen et donc on voit que Joseph au fur et à mesure à chaque fois qu'il y avait une épreuve comme le confort de Chocotipha pour aller à l'inconfort de la prison au lieu de se fâcher au lieu de devenir un homme il faut garder sa joie et c'est pour ça quel que soit le contexte dans lequel il se trouvait nous sommes dans un contexte cette personne en fait vous savez il arrive des choses surtout dans le ministère de Chocotipha ou même dans mon ministère que je voulais que ça arrive mais je ne voulais pas que ça arrive comme ça je vois beaucoup de choses que j'avais dit depuis longtemps ça ne venait pas finalement des fois j'ai dit finir à l'intérieur de la pandémie parce que ça amène le réveil ça amène les gens qui étaient les gens osent des cultures c'est ça que ça prend pour que les gens viennent à Dieu parce que Dieu veut sauver il va sauver quelqu'un avant de réveiller amen donc là je vais t'expliquer le son si on peut lire à partir du verset là où il est en fait de ce qui est verset 30 ouais c'est basé non non plus tard parce que ça c'est ce qu'on recommande à Pharaon avant qu'on l'innole qui d'autre de toi peut faire ça verset 34 c'est bon oui la vie veut dire que ce pharaon est habitué pour le pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'avis il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui sont venus qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de baie des approvisionnements dans les îles et qu'ils en aient la garde ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays de Jésus afin que le pays ne soit pas consumé par la famine ces paroles purent à Pharaon et à tous les amis et Pharaon dit à ses avocats trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes les choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi je t'établis sur ma maison tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays de Jésus Pharaon ôta son anneau de la main et le met à la main de Joseph il le revêtit d'habit de Saint là et lui a collé d'or au cou ok c'est bon et puis une autre question que j'avais toujours une autre question qui m'avait beaucoup dérangé c'est que Dieu est tout puissant amen il peut établir qui il veut là où il veut mais s'il voulait il aurait pu mettre même Joseph premier devant l'Egypte amen mais pourquoi il ne l'a pas fait c'est qu'une idée pourquoi il a fallu que le parent dit non j'ai établi sur toute l'Egypte mais juste que mon trône sera au-dessus de toi une dose de autorité pas loin il y a aussi ça mais il y a quelque chose que je cherche c'est parce que quand tu es enfant de Dieu toute la gloire appartient seulement à Dieu et donc Dieu voulait qu'il sache que oui je te donne l'autorité la Bible dit même ce que Pharaon disait on ne comptait pas parce que c'est ce que Joseph disait qui comptait mais la dernière autorité la gloire l'honneur même si Joseph était honoré le vrai honneur c'était Pharaon qui l'avait et ça s'explique pourquoi vous voyez plus tard Israël bien dit donne-nous un roi comme les autres nations le roi ce n'est jamais Dieu qui a voulu le roi pour Israël qu'est-ce que Dieu avait voulu pour Israël que Dieu soit sur le roi et qui devait commander Israël quand c'est Dieu qui était le roi le juge c'est ça que je voulais savoir le plan de Dieu ce n'était pas les hommes qui avaient demandé un juge c'est Dieu qui avait demandé un juge quand c'est Dieu qui demande c'est le plan de Dieu quand c'est l'homme qui demande ce n'est pas bon en fait si ça avait été de Dieu ça aurait été des juges parce que le juge il avait cette autorité il avait cette présence il avait cet exemple mais il n'avait pas cet honneur parce que regarde quand il dit par exemple je vais vous dire ce que votre roi aura quand Samuel leur dit il dit il va prendre vos filles il va dimer votre peau ça commence à ressembler à ce que Dieu faisait parce qu'on donnait la dîme à Dieu quand tu commences à ressembler à Dieu par la gloire au lieu de ressembler par le sacrifice au lieu de ressembler en étant soumis à lui tu es dans les problèmes voilà pourquoi Dieu veut qu'un enfant de Dieu comprenne son rôle c'est de servir son rôle c'est d'obéir son rôle c'est de faire avancer sa volonté le parent est déjà dans le monde c'est un paillère qui peut prendre la gloire mais toi tu dois faire éclater la gloire de ton Dieu salut ma question ma question c'est on a dit comme c'est à chaque fois que oui mais aussi pour donner parce que Moïse Moïse était comme un juge c'est un prophète mais il est comme un juge regarde ce que le juge faisait regarde ce que Moïse faisait qu'est-ce qui était différent c'est Samuel qui donnait les lois c'est Samuel qui ont consulté quand il y avait une situation c'est Samuel qui sacrifiait Moïse sacrifiait aussi mais attends je veux me poser une question je veux dire quelque chose dans le front qui devait vraiment sacrifier c'est Aaron le souverain sacrificateur c'est celui qui avait l'autorité Amen mais normalement c'est seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans l'attente Amen mais est-ce que Moïse est entré dans l'attente oui Moïse défiait les lois parce qu'il était renouvelé dans le Seigneur les lois c'est ceux qui ne veulent pas aller vers l'esprit tout ce qu'on interdisait au peuple par ceux qui n'étaient pas de la race Moïse pouvait le faire en fait Dieu veut nous faire comprendre tu veux quoi la loi ou l'esprit on est passé de la loi à l'esprit pour accomplir la loi Amen et donc maintenant regarde oui je suis d'accord mais il fallait toujours quelqu'un pour diriger le peuple par exemple quand Josué est mort la Bible dit qu'il n'y a eu personne il n'y avait pas de leader qui a été fait donc il fallait toujours un leader mais le leader dans le temps Moïse on allait appeler prophète mais Josué on allait appeler quoi ? c'est un guéri dont le nom que Dieu a donné au leader c'est un juge moi je ne vois pas d'autre nom Amen parce que dans le fond le juge le prophète il apporte des oracles il dirige spirituellement mais le juge il a aussi l'autorité il a une sorte de contrôle il s'occupait de la marchandise du contrôle il s'occupait des échanges il s'occupait des injustices parce que vous voyez quand Moïse est surpris avec trop de travail et que j'ai trop son beau père il dit tu épouses ma fille tu la laisses dehors comme ça et qui va s'occuper des enfants elle fait tout ça il faut aussi faites attention au juge de Pénèque quand vous le mariez et quand il vient la voir il vient le voir il ne dit pas non ne fais pas comme ça et tu habilles des gens là il y avait les anciens pourquoi ? parce que Moïse devait s'occuper des choses qui sont très importantes mais il les a fait comme qui a cassé mon bœuf qui a fait tout il y avait des choses qui s'occupaient qui n'avaient pas besoin de s'occuper c'est l'exemple à laquelle j'ai dit qu'on doit prier pour le pasteur parce qu'il y a des choses qui... en tout cas ça va nous tomber dessus il faut que le pasteur revienne Amen Alléluia Seigneur donc c'est ça honnêtement au juge je le vois c'est vraiment Dieu qui le voulait mais roi je ne le vois pas parce que Dieu ne voulait pas cela mais comme ils ont incité Dieu l'a donné vous voyez les conséquences parce qu'il voulait comme les autres nations mais toutes les autres nations ils étaient comme parons rois avec la gloire de Dieu et c'est ça le problème de l'homme il veut toujours l'homme veut toujours s'élever Amen j'expliquais ça à l'étude je pense hier tu disais comme le pasteur explique souvent quels sont les endroits il y a le plus écrit dans le monde les grandes villes parce qu'il y a beaucoup de gratte-ciel parce que l'homme veut toujours s'élever tout le monde va dire mon gratte-ciel est plus haut ils vont toujours faire le gratte-ciel le plus haut qui va être plus haut que toi dans le fond il faut juste que nous il y a si on va vers l'église qui n'ont pas même deux ou trois étages on a dit que celui qui est plus haut c'est celui qu'on ne voit pas qui est au ciel Amen on élève le très haut on n'est pas là pour se montrer qu'on est plus haut on s'abaisse mais on est dans les villes parce qu'il faut évangéliser Amen ok là la Bible dit que donc quand on regarde qui est plus intelligent que ce gars en fait ce qui se passe c'est que Dieu quand il t'envoie dans une situation il va t'envoyer dans une situation là où c'est toi la seule solution Dieu là tu paniques dis Seigneur comment on va faire prie serre et éventuellement Dieu va t'élever Amen laisse Dieu t'élever ne t'élève pas toi seul laisse Dieu t'élever parce que quand il élève c'est toujours bon Amen il le fait très 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 bien Amen et donc la Bible dit que Joseph alors il était tu peux continuer là où tu t'es arrêté tantôt je pense qu'il reste là ouais 43 43 il le fit monté sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Egypte il dit encore à Joseph je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Egypte ok et rappelez-vous autant d'Israël en Egypte il y a eu combien de plaies dix plaies c'est quoi la dernière plaie la mort de tous les premiers nés mais qu'est-ce qui a beaucoup affecté Pharaon le premier né qui est dans sa maison parce que parmi les choses quand il dit je suis Pharaon rappelez-vous je suis Dieu Amen donc il a te dit je suis très important je suis le Dieu sur l'Egypte Pharaon était considéré comme un Dieu donc c'est pour ça que vous voyez l'histoire des sarcophages des momies parce qu'on ne voulait pas montrer au peuple que l'homme mourait on voulait montrer qu'on les conservait longtemps et quand tu voyais qu'il était conservé on dit il était immortel mais ce qui faisait ce que pendant qu'il faisait sa conservation on avait le temps de former le prochain qui venait après donc c'est que quand le premier né de Pharaon est mort le Dieu qui venait après mort donc on a cassé quelque chose dans leur religion dans leur doctrine ça les a vraiment affectés parce que là maintenant tout le monde qui voyait le petit de Pharaon dans le truc le prochain sur le trône il n'y avait pas que Pharaon il n'y avait plus des momies à cacher pour dire il est vivant mais il est dans parce qu'il devenait comme un Dieu on commençait à l'adorer on le laisse à son repos ils avaient une façon d'inventer des choses que les gens croyaient Amen mais nous on sait que notre Dieu est ressuscité et le prochain donc c'était quelque chose qui était visible tout le monde savait que le prochain Dieu se le trouve parce qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu Amen et donc nul ne pourra lever Il quitta Pharaon et parcourit toute l'Egypte verset 47 Pendant les sept années de fertilité la terre apporta abondamment Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Egypte il fit des approvisionnements dans les villes mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs alentours Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre Avant les années de famine il n'acquit à Joseph deux fils que lui enfantant Asna fille de Potipira prête au dron Joseph donna au premier-né le nom de Manasseh car dit-il Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père il donna au second le nom des frères car dit-il Dieu m'a rendu fégrin dans le pays de mon affliction il faut dire que Joseph aussi il avait des douleurs il avait des choses qui se rappelaient mais il gardait cela il mettait tout entre les mains du Seigneur Amen les sept années d'abondance qui eut au pays d'Egypte s'écoulaient et les sept années de famine commençaient à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé il y eut famine dans tous les pays mais dans tout le pays d'Egypte il y avait du pain quand tout le pays d'Egypte fut aussi affamé le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les jétiens allez vers Joseph faites ce qu'il vous dira la famine régnait dans tout le pays Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux jéticiens la famille augmentait dans le pays d'Egypte et de tous les pays on arrivait en Egypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays bon moi j'ai un polon avec ça on va penser Amen c'est vrai que j'aime ça qu'on pense à haute voix j'ai même dit que est-ce qu'il avait vraiment gardé assez de blé pour nourrir et les jéticiens et les autres pays parce que Dieu fait toujours ça quand il veut la Bible dit quelque part tout le monde saura que Dieu est avec toi tout le monde viendra vers toi donc Dieu a fait il y a un enfant qui servait Dieu et Dieu a aimé ça et il a béni un peuple à cause de lui mais la Bible dit tous les pays et tu regardes la surface de l'Egypte aujourd'hui ou même dans le temps tu regardes la civilisation qui était grande ils ne vivaient pas ils ne chillaient pas ils ne se promenaient pas vous dites qu'il y avait le blé partout je sais on dit les pyramides probablement c'est ça qui a permis de conserver mais j'ai quand même un problème ça fait beaucoup de blé ça fait beaucoup pendant 7 ans vous savez que mais là nous tu pousses 7 jours tu vas voir après 5 jours tu vas toujours aller acheter quelque chose vous n'avez pas remarqué c'est comme ça même si tu remplis et en plus l'autre chose regardez dans les trucs oui les pyramides je ne sais pas si c'est ça c'était bien fait mais ce n'était pas aussi avancé en technologie qu'aujourd'hui il y avait toujours la pourriture après un an ou deux ans dans le temps quand tu regardes les pierres antiques et les choses l'archéologie ils utilisaient beaucoup le sel le sel ils le connaissent depuis longtemps ils l'utilisaient pour conserver mais si tu mets trop de sel sur un animal sur un aliment ça va être salé le 6ème jour ça va devenir un problème parce qu'ils mettaient en contact avec le sel ils ont une façon de laver d'enlever le sel mais il y a toujours une petite partie de sel qui reste l'aliment est beaucoup plus agréable quand il n'est pas trop salé mais si tu le sales c'est une certaine que l'autre donc moi voici mon avis alors moi je pense Joseph a fait ce que Dieu lui a dit de faire Amen et moi je pense que partout là où il y avait le B dès que ça finissait Dieu remplissait je suis sûr et certain parce que cette année de famine ça part vite et les gens paniquaient ils ont vendu ils ont tout vendu pour le blé et les gens des autres pays qui ont beaucoup d'argent ils pouvaient même te faire la guerre ils pouvaient s'assembler pour dire vous ne donnez pas le bien vous savez c'est quoi c'est vrai vous savez c'est quoi la famine n'est-ce pas oui Pharaon était très fort oui il était puissant mais si les gens s'assemblaient il fallait qu'ils le livrent et tu sais quand les gens viennent ils viennent pour donner pour leur peuple pour le roi et pour leur nation pour leur famille ils ont faim ils achetaient beaucoup où pouvait-il y avoir vous savez j'ai cette conviction à l'intérieur de mon âme quand un enfant de Dieu fait ce que Dieu lui demande c'est dur comment c'est difficile comment tu payes un prix mais Dieu va fournir Dieu va fournir je m'en dis à Frère Apo c'était toujours quand on faisait nos études du lundi Viviane connait ça même Emmanuel je pense que tu connais ça avec la mère de Stéphanie on était toujours là avec tout un jour il y a eu beaucoup de gens qui sont venus on n'avait pas prévu on avait calculé selon l'homme Amen on n'avait pas prévu et puis tu vois Pasteur Lionel toujours il venait du travail il venait il avait une chemise il redressait il commence à faire les beignets il doit la cuisine et tout on a fait j'ai fait les crêpes on a tout fait la histoire toujours là tout le monde au rendez-vous on aimait ça après le frachis qui arrive toujours là il m'aidait à décher on avait une organisation on n'était pas organisé mais dans notre désorganisation on était organisé c'était incroyable mais ça marchait je vous dis avec le dos on a commencé à se regarder déjà vous savez il y a des séjours où il y a beaucoup de gens à l'étude tu ne te prouves pas ils ne font qu'arriver mais on se regarde on avait déjà acheté tant de temps de temps on se regarde ça c'était bien lui-même il y avait d'autres personnes ces études là je pense un jour on était très neuf c'était pas le jour que ça avait bouillé c'était un autre jour que ça avait bouillé on appelait on s'est débrouillé mais on avait la bonne volonté je vous dis on a cuisiné on a fait comme on a fait c'est qu'on a fait ce qu'on a fait comme d'habitude tu commences à deviner les portions parce que tout le monde c'est déjà des études qu'il y avait il y a des études de trois heures et tout le monde a fait un après tout le monde veut manger et tu sais quand le patient t'a enseigné tout le monde est à la cuisine ça sent bon et nous même ce qu'on faisait c'est qu'après que tout le monde ait mangé on se gâtait et puis on décidait si on allait chiller un peu au bruit ce jour là jusqu'aujourd'hui on pouvait demander au pasteur lyonnais pasteur beau frère lyonnais de les gens qui étaient habitués frachés quand les gens ont terminé de manger il y avait encore beaucoup de nourriture on s'est réarri comme ça on a dit comment ça nous a arrivé jusqu'aujourd'hui on ne comprend pas des fois tu sais quand je fais des miracles tu as envie de regarder tu as envie je vous dis je n'avais pas encore autant de caméras tu as envie de filmer pour voir s'il a monté les crêpes un peu ou s'il a monté il n'a même pas manqué un peu de nourriture et tout le monde on était plein on n'avait pas prévu on avait calculé selon nos trucs mais on a fait de bon cœur comme on pouvait et Dieu a rempli vous savez des fois Dieu va te demander de faire quelque chose c'est matériel c'est humain c'est direct c'est physique mais la vraie réponse c'est la réponse de Dieu elle est spirituelle Dieu va te couvrir si tu fais ce qu'il te demande il faut que tu fasses comme Joseph Joseph était soumis à Dieu il suivait Dieu c'est dur quel que soit le contexte quel que soit ce que tu veux ce que tu vis suis Dieu écoute Dieu je sais que c'est difficile je sais que c'est comme c'est une injustice tu es là tu te bats pour que les choses avancent mais toujours c'est comme on te poignard on te pique écoute Dieu parce que Dieu va pouvoir Amen Dieu va pouvoir je vous dis j'ai cette ferme conviction comme on dit quand on sera au ciel on va poser des questions à Dieu il n'y avait pas assez de blé comment est-ce que toutes les nations du monde toutes les nations du monde c'est tant de famine non oubliez ça Dieu a remplacé le blé dès que ça finissait il remplacait parce que son serviteur était sous l'Égypte si tu es enfant de Dieu et que tu suis Dieu Dieu va faire ce qu'il a besoin de faire et toi accroche-toi à Dieu tu te soumets au Seigneur et le Seigneur te protège Amen là maintenant on va aller voir la famille de Joseph quelqu'un peut lire à partir du verset 1 Genèche chapitre 42 verset 1 La vie me dit Jacob voyant qu'il y avait du blé en Égypte et à ses fils pourquoi vous regardez-vous les uns les autres il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas 10 frères de Joseph descendurent en Égypte pour acheter du blé Jacob n'en voya point avec eux Benjamin frère de Joseph dans la crainte qu'il ne lui arriva quelques malheurs les fils d'Israël vint pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famille n'était dans le pays de Canaan Joseph commandait dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays les frères de Joseph vint et se prosterna devant lui à face contre terre Joseph vit ses frères et les reconnut mais il finit d'être un étranger pour eux il leur parla durement et leur dit d'où venez-vous ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vies Joseph reconnut ses frères mais eux ne le reconnurent pas Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet il leur dit vous êtes des espions c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus il lui répondit non monseigneur tous les serviteurs sont venus pour acheter du blé nous sommes tous fils d'un même homme nous sommes sincères ces serviteurs ne sont pas des espions il leur dit nullement et pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus il répondit nous tous les serviteurs sommes douze frères fils d'un même homme au pays de Canaan ok là c'est bon donc à partir de ce moment on commence à raconter l'histoire de leur père et tout mais Joseph était dans sa tête il dit je vais dire à quelqu'un quelqu'un t'a offensé laisse laisse entre la main du Seigneur Dieu va faire je vous dis Dieu fait toujours les choses Dieu fait toujours les choses en son temps il y a tellement d'histoires que je vais raconter mais ça va tellement exposer souvent les gens les membres de la famille c'est mieux de laisser seulement Joseph voit ses frères il dit vous êtes des espions il les a reconnus mais comme il était en Égypte on pensait qu'il était mort depuis longtemps mais ses frères savaient qu'on l'avait vendu donc il savait que c'est possible qu'il soit vivant mais il ne savait pas qu'il pouvait se trouver en Égypte Amen et il voit Fais confiance les gars tu m'as dit fais confiance si quelqu'un t'a offensé Dieu va régler cela en son temps mais n'oublie pas une chose la raison pour laquelle le diable t'offrend c'est pour te distraire la raison pour laquelle il t'offrend c'est pour que tu ne régales pas là où Dieu veut que tu régales Joseph avait beaucoup de raisons d'être franc où c'était alors qu'on l'a envoyé pour voir ses frères hé mes frères ça va on dit voilà le réveil on le prend à la tâche il arrive chez Potiphar il est gentil il fait tout et puis on le piège et puis après on le met en prison écoute vous pensez que c'est facile on le met dans la prison de Pharaon parce que des fois on aime trop se comparer oh non tu ne vis pas ce que je fais des fois le pasteur a dit ça la dernière fois vous ne savez pas ce que le pasteur Kauzi a suivi des fois vous pensez que c'est facile parce que vous pensez quand on est pasteur on ne prie souvent pas la langue ça se dit non on est attaqué on est pincé on est poignadé je vous dis c'est très sérieux mais c'est justement parce qu'on a traversé cela qu'on est capable de vous enseigner cela Amen donc Joseph a attendu il avait déjà oublié il s'occupait de ce que Dieu lui demandait de faire il donnait à manger il donnait le blé il y avait un abondance et un jour il donnait le blé il voit de nouveau et voilà il a sa tête il se reste tranquille comment on fait souvent Seigneur tu es bon tu es trop bon il ne veut pas qu'il remarque il commence dans son coeur la promesse il commence à parler en langue à se rejouir on va voir qui est qui maintenant et vous allez voir que Joseph est émotif et qu'un moment il a commencé un peu à vouloir se venger vous allez voir regardez bien la Bible dit il le fait parler je vais vous laisser lire ça vous mettre à la maison parce qu'on veut avancer il le fait parler et il commence à parler à raconter tout qui viennent et tout et il dit ceci voici comment vous serez éprouvés verset 15 par la vie de Pharaon vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu envoie l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonnier vos parents seront éprouvés et je serai si la vérité est chez vous sinon par la vie de Pharaon vous êtes des espions et il est mis trois jours en prison trois jours gratuits comme ça des fois Dieu va te laisser un peu te venger ou juste un peu te donner une correction à un moment il va dire tu es supposé les amener au salut Amen arrête de niser et il est mis trois jours le troisième jour je le dis faites ceci vous vous voyez je crains Dieu vous voyez le troisième jour il a changé après trois jours sa colère s'est calmée pourquoi ? parce qu'il doit prier tous les jours si tu étais en colère hier tu étais en colère avant hier et tu es encore en colère demain c'est que tu n'as pas prié parce que moi j'ai déjà été en colère et j'ai dit Seigneur cette colère là n'est pas bonne enlève cela si tu es toujours en colère c'est que tu n'as pas prié parce que Dieu enlève la colère Dieu enlève la haine la hantise Dieu enlève l'offense Amen est-ce que tu as demandé au Seigneur d'enlever cette offense et là il dit je crains Dieu il nous donne même les discours au départ je ne dis pas la vie de Pharaon il met Pharaon dedans il dit non 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 ça c'est le Seigneur Amen il dit maintenant si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé au départ il voulait que tous points enfermés on laisse seulement une personne partie nul besoin mais la mêlée il revient je dis Seigneur on va voir la mêlée il a juste un seul et qu'il est un seul il laisse les autres parties là il commence à être un sensible il commence à être un vrai spirituel Amen sa vengeance est déjà fini le temps d'agir comme Dieu est arrivé et que l'un de vos frères reste fermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point il fit et il fit ainsi il se dit l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme car il nous demandait grâce dont il n'avait pas oublié il y avait encore le remords des fois tu es fâché contre quelqu'un tu penses que le gars la personne s'en fout le gars ou la fille s'en fout mais la personne a des remords mais le problème c'est que comme la personne ne connait pas Dieu elle ne sait pas comment reléguer cette affaire alors que toi tu dois pardonner pour laisser la personne arriver en face de Dieu et laisser comme vous voyez certaines personnes à l'église la délivrant la personne commençait à crier je vous dis je n'ai pas donné des noms même dans l'église j'ai eu des gens déjà après une étude du pasteur Kauzou même certaines études ils sont venus me voir ils ne m'ont demandé pardon j'étais même gêné donc tu étais fâché contre moi je vous dis ça arrivait plusieurs fois des fois tu es à l'église le diable t'offense c'est quelqu'un t'offense et tu prends ça personnel non mets ça dans le Seigneur il dit Seigneur regarde regarde moi je n'ai rien fait bon Seigneur bon j'avais quand même fait ça pardon aide-moi je veux sortir de cette affaire le diable veut nous distraire c'est un très très bon acteur pour distraire surtout dans l'église parce que quand il distrait l'église il est venu contre on est fait pas quand il distrait l'église vous savez la séparation c'est pas nécessairement je ne te parle plus je ne te parle plus la séparation tu risques ça va il est le riz à l'intérieur zone 2 il est le riz à l'intérieur donc il dit et juste pour parler de ça je ne sais pas pourquoi on revient dessus beaucoup aujourd'hui je vais le reconstruire 1 Corinthien 1 verset 10 ça dit ceci je vous exhorte frère par le nom du Seigneur Jésus à tenir tous un même langage donc quand tu parles Alléluia Alléluia Jésus Jésus Amen quand tu baptises au nom de Jésus l'autre c'est pas au nom du Père et du Saint-Esprit au nom du même langage Amen mais c'est pas fini à nos points avoir de division quand il dit à nos points avoir de division ça veut dire que tu peux avoir un même langage et être divisé puisqu'il insiste là-dessus Amen mais regardez à être parfaitement unis dans un même esprit ça veut dire que si vous n'êtes même pas divisé moi je suis là je m'ensois avec elle je parle plus avec elle dans l'esprit vous n'êtes pas dans le temps pourquoi la Bible dit que nous sommes tous baptisés d'un même esprit par lequel nous crions Abba Père il y a des gens qui ne sont pas dans Abba Père ils sont Abba Leu en tout cas et dans un même sentiment il va encore plus loin c'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'esprit du Seigneur ou maintenant si tu es dans l'esprit du Seigneur il y a une émotion à l'intérieur vous savez il faut que tu sois capable de donner un câlin un câlin spirituel parce que si tu dis ça il y a des gens des frères ou des sœurs qui vont aller chercher qui vont pointer hé le Seigneur dit qu'il faut donner un câlin il va te câliner parce que tu vas devoir prier en langue pour l'éloigner ok il faut que tu sois capable je dis j'ai eu ça beaucoup dans le Seigneur il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont plus à l'église tu sais tu fais ministère à quelqu'un tu fais ministère tu travailles tu es bien gentil après la personne va parler c'est toi c'est encore quoi que j'ai fait c'est difficile ça prend beaucoup de prière parce qu'à un moment la personne est mal prise tu n'as plus envie de prier pour elle la personne est mal prise tu n'as plus envie de l'aider ou même d'aller donner l'étude à son faussage vous savez c'est le diable qui fait cela parce que quand le diable fait cela et que tu es en fait envers la personne et que tu es fâché le diable permet à ce que tu t'isoles or la personne ne comprend pas qu'elle est vraiment c'est ça l'ignorance dans le Seigneur c'est-à-dire que tu fais quelque chose tu ne te rends pas compte mais Dieu doit te faire grandir encore tu penses que tu es mature mais tu n'es pas mature ton rôle c'est du Seigneur donne-moi la force de supporter mais au lieu de supporter et de faire ministère tu t'éloignes or la personne travaille avec toi parce que c'est avec toi qu'elle a la plus confiance c'est que toi tu ne vas rien dire même si je parle mal mais les autres vont répondre et maintenant tu l'éloignes et quand tu t'éloignes le diable a eu son truc il t'a isolé et puis subitement tu ne vois plus la personne dans la vie et quand tu vois plus tu dis oh Seigneur est-ce que j'aurais pas dû supporter un peu plus il est trop tard maintenant ramener la personne c'est le double de travail de prière ou le triple d'efforts que tu as fait au départ Amen viens ton voisin fais attention le diable te distraire maintenant pour revenir à Genèse chapitre 42 il dit ceci il est mis ensemble trois jours en prison le troisième jour et puis et puis ici verset 22 Ruben prenant la parole le dit ne vous disais-je pas enfin ne commentez point un crime inverse cet enfant mais vous n'avez point écouté et voici son sang et redémandé il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète un interprète Joseph comprenait aussi leur langage et il s'éloigna d'eux parce qu'il parlait hébreu il s'éloignait d'eux pour pleurer et il revint et il leur parla puis il prit parmi eux Simeon et les filles enchaînaient sous leurs yeux comme je dis moi je pense qu'il a pris Simeon parce que le prochain après Ruben c'était Simeon c'est le prochain grand frère dans sa tête Joseph était intelligent et il résonne il dit bon si Ruben s'est tenu pour moi la prochaine personne qui réduit ce tennis c'était toi donc c'est toi qui va y copier c'est toi le plus responsable Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route et l'enfant ainsi ils chargeaient le blé sur leurs âmes et partire l'un de ouvrir son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où il passait la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac et il dit à ses frères mon argent était rendu le voici dans mon sac alors leur cœur fut en défaillance et ils étaient devenus justes ils ne trichaient plus ils avaient changé en fait la mort de Joseph les avait affectés beaucoup plus qu'ils ne pensaient quand Joseph n'était plus loin on dit ouais où est celui qui passait toujours avec sa chine où est celui peut-être des fois tu penses que la personne ne se reprend pas mais la personne pauvre à l'intérieur mais Dieu te demande de supporter à ce qu'il puisse sortir cette souffrance pour que la personne se pose dans la présence du Seigneur et il dit qu'est-ce que Dieu nous fait là il commence à être sensible est-ce que c'est encore Dieu Seigneur on a payé l'argent pourquoi l'argent revient c'est encore quelle sorcellerie ça il y a des gens qui sont payés l'argent revient ils vont dire ça c'est le Seigneur il revint auprès de Jacob le père dans le pays de Canaan et il lui racontait tout ce qui leur était arrivé il dit l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement nous a pris pour des espions nous lui avons dit nous sommes sincères nous ne sommes pas des espions nous sommes douze frères fils de notre père l'un n'est plus et puis on descend jusqu'au verset je saurais ainsi que vous n'êtes pas des espions que vous êtes sincères je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays lorsqu'ils vidaient leur sac voici le paquet d'argent de chacun était dans leur sac et ils vivent eux et leur père leur paquet d'argent et ils eut peur leur père voit ça aussi le paquet d'argent tous les rires dedans il dit non là ça ce n'est pas normal Jacob le père leur dit vous me prévez de mes enfants Joseph n'est plus Séméon n'est plus et vous pendriez Benjamin donc il entre les demi et vous savez que Joseph c'était le grand frère de Benjamin Joseph voulait voir bon s'ils m'ont maltraité est-ce qu'ils ont maltraité aussi Benjamin étant donné que j'ai disparu pour avoir mon père va déverser tout l'amour qu'il y avait sur moi sur Benjamin on va vérifier cela et donc Jacob aussi de son côté dit il ne bouge pas vous allez me tuer seulement et c'est souvent comme ça que ça arrive dans l'église où quand tu entres l'évangéliser tu es dans une situation chacun est bloqué de son côté il n'y a que Dieu qui peut décanter les situations Amen et c'est sur moi que cela retombe Ruben dit à son père tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin remets-le entre mes mains et je te le ramènerai Jacob dit mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort il reste seul s'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le sejour des morts et c'est normal Ruben n'a pas convaincu son père tu es supposé être le grand frère et spirituel tu oublies que les deux enfants ce sont les petits-enfants de ton père et tu dis ok tu vas les tuer toi-même tu es où ? tu vois ? quelqu'un qui n'avait pas totalement changé il était lâche comment est-ce que Jésus qu'est-ce qu'il a fait il s'est donné pour nous Amen la Bible dit que comment on connait l'amour de quelqu'un quand il donne sa vie pour celui qui l'a aimé et donc lui il est en train de donner deux il pense qu'on lui a donné deux enfants il a beaucoup fait c'est un grand sacrificateur alors que c'est 43 verset 1 la famine s'abattisant disait sur le pays là il commençait à avoir faim il commençait à jeûner plus souvent il dit 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 on va dans deux semaines on va augmenter le jeûne et là ils sont bloqués et je pense que c'est la situation dans laquelle tout enfant de Dieu est tu es mal pris tu jeûnes tu pries tu veux jeûner plus mais c'est difficile mais maintenant de l'autre côté il y a la réponse mais on t'attend avec quelque chose la réponse le blé c'était en Égypte mais pour venir en Égypte il fallait qu'ils amènent leurs frères et l'homme les avait parlé du moment pour comprendre que si vous ne venez pas votre frère vous ne et il se rappelle que hé on les a mis en prison trois jours lui n'est pas gêné de les mettre en prison donc là où on va là on est fini amen et puis la même chose quand je parle souvent de Potiphar et de Paletier Dieu va toujours te mettre dans une situation où tu seras obligé de ça de changer mais souvent quand tu vois que c'est du au lieu de changer tu commences à te faufiler oh non Seigneur ça brûle trop moi je n'aime pas le feu mais ce n'est pas le feu que tu vas te transformer amen Dieu va toujours te mettre parce que Dieu veut que nous changeons Dieu veut que nous nous améliorions amen et Jacob dit à ses frères Jacob aussi a faim retournez achetez nous un peu de vif Judas répondit cet homme nous a fait la déclaration formelle vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne sois avec vous et je pense qu'il commençait déjà à changer parce qu'ils auraient pu inventer une histoire ils auraient pu inventer une histoire de chercher un truc c'est notre frère et payer quelqu'un mais avec le Seigneur ils ont compris que quand tu veux tromper tu te fais tromper quand tu veux mal agir tu te fais mal agir amen et s'ils étaient tombés devant Joseph ils ne savaient pas que c'était Joseph ils allaient l'aide parce que Joseph peut-être avait à dire Seigneur bon il m'a dit qu'ils ont changé montre-moi qu'ils ont changé je leur ai dit Seigneur je ne les touche pas mais sinon pas changé je peux les tuer non tu ne sais pas ce qu'il a dit à Dieu et le Seigneur il dit à moins que votre frère ne sois avec vous si donc tu veux envoyer notre frère avec nous nous descendrons et nous tâcherons des vies mais tu ne peux tu ne veux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous il serait dit alors pourquoi avez-vous mal agir mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère même Jacob vous voulez qu'il mente il répond cet homme nous a entourgé sur nous et sur notre famille en disant votre père vit-il encore avez-vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions-nous savoir qu'il dirait fait descendre votre frère Judas dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous lévions et que nous partions et nous vivrons et nous ne mourrons pas nous toi et nos enfants je reprends de lui et tu le redemanderas de ma main vous voyez Judas c'est pas pour rien le fils d'Elia c'est pas pour rien que c'est celui de qui vient Jésus Christ un leader là l'autre tout à l'heure quand il voulait que le père lâche il a dit je vais te donner mais le fils ça c'est la lâcheté le père c'est un homme de Dieu et il s'est ressenti quand quelqu'un est sérieux avec Dieu mais Judas regarde le langage il dit tu vas redemander ma main il dit nous n'allons pas mourir et comment il y a celui qui n'est pas mourir c'est ça un enfant de Dieu tu prononces à la vie ce qui n'existe pas Amen c'est difficile mais tu prononces positivement il dit nous ne mourrons pas nous vivrons toi et nos enfants il dit même tout le monde il dit je reprends de lui et tu le redemandes de ma main si je ne le remets pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face regardez les mots regardez l'assurance je serai toujours ou toujours coupable avec toi c'est à dire que sans coupable il a déjà dit tu le redemanderais de ma main mais quand il dit coupable c'est pour dire je vais être ton esclave c'est à dire si tu ne veux pas me tuer parce que des fois il dit son fils si tu vois que tu ne peux pas me tuer je vais te servir toute la vie je fais ce que tu veux parce que je te promets et car si nous ne nous sommes pas tardés nous serions maintenant deux fois de retour Israël Père lui dit plus qu'il le faut faites ceci prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme un peu de bombe un peu de miel un peu d'aroma de pistache prenez avec vous l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être est-ce une erreur prenez votre frère et levez-vous retourner vers cet homme que le Dieu tout puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi si je dois être privé de mes enfants que j'en sens privé donc des fois le pasteur il ne te donne pas un ministère parce qu'il ne te fait pas confiance pasteur je veux chanter tu veux chanter pourquoi je veux aussi qu'on te voit sur Youtube est-ce que Dieu t'a donné un appel est-ce que tu as un fardeau de la part du Seigneur parce que je vous dis en ce moment dans l'église il y a plusieurs fardeaux qui sont pleins 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 Dieu attend ce moment quelqu'un qui va venir porter un pour libérer nous avons plein de fardeaux Amen comme je disais à Frère Boulin tout à l'heure parce qu'il y a un gros sac que vous voyez là-bas c'est le sac du frère Saint-Pierre mais lui ne voyait pas ça il dit tu ne vas pas se cacher mais il a un gros sac parce qu'il disait que mon sac est trop gros j'ai dit mon frère c'est un peu ce qui m'a dépassé son sac est devenu plus gros il y a un gros sac rouge là-bas et c'est pour chaque service parce qu'il s'est rendu compte que les appareils pour pouvoir voir le son que nous avons ça prend les meilleurs appareils ça prend les changements on ne peut pas utiliser ceux qui sont ici tout le temps parce qu'on ne peut pas les déplacer Amen je suis en train de te dire que ça va être ça ton pardon je suis en train de te dire il y a quelque chose que Dieu il y a beaucoup de charges qui sont là dans l'air il y a beaucoup de choses à faire mais toi tu es en train de te chercher à sortir de ta prison tu es en train de te chercher à réguer tes problèmes alors que Dieu est en train de te chercher à te donner un fardeau pour faire avancer sa volonté et alors que tu tiens ton fardeau alors que tu grandis dans le Seigneur Dieu va régler ce dont tu as besoin chaque chrétien doit être comme je dis en ce moment il doit se lever prononcer je ne mourrai pas je vivrai Seigneur fais ma confiance parce que fais ma confiance je vais y aller je vais me donner pas que je commence un ministère et puis je fuis je suis prêt à bagarrer je suis prêt à me tenir dans la prière constamment c'est de ça que nous avons besoin en ce temps-ci c'est pour ça que nous prions le Seigneur d'envoyer des moissonneurs parce que dans le fond quand nous prions le Seigneur d'envoyer des moissonneurs vous savez c'est quoi le problème c'est parce que les moissonneurs sont déjà là mais c'est qu'il doit juste revenir quelqu'un de prendre un fardeau c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont à l'église et personne n'a pris le fardeau parce qu'on pense ailleurs aussi ils ont besoin la prière du Seigneur en voie des moissonneurs la vraie définition de cette prière Seigneur réveille ceux qui sont déjà dans l'église et qui le font c'est exactement ça la prière il y en a qui font mais peut-être qui ne font pas parce que dans le fond quand Dieu fond une église quand Dieu fait grandir une église quand Dieu fait avancer une église Dieu a déjà tout fourni dans l'église il y a tout ce dont on a besoin dans l'église mais ceux qui sont là depuis 3, 4, 5 ans n'aident pas ceux qui sont là depuis 10 ans ou ceux qui travaillent même depuis 2 ans devinez quoi les autres vont te sous-charger devinez quoi ça va toujours être la panique quand le pasteur voyage ça va être la panique où les pleurs quand le frais sèche est appelé d'un autre endroit parce que les gens n'ont pas été habitués à travailler aussi cette prière c'est Seigneur je suis là qu'est-ce que je peux faire de Dieu Seigneur je suis là qu'est-ce que je peux faire de Dieu Seigneur je suis là comment je peux m'améliorer Amen on va s'élèver on va prier pour cela on va continuer ça la prochaine fois on va dire Seigneur nous sommes en train de regarder les moissonneurs ailleurs il y a des missionnaires qui vont mais les missionnaires sont déjà surchargés et d'ailleurs ils sont même tués en Afghanistan mais qu'est-ce que nous nous faisons aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux qu'est-ce que nous pouvons ajouter Alléluia Seigneur Jésus on va prier on va élever le nom du Seigneur on va dire Seigneur utilise-moi Seigneur utilise-moi Alléluia Seigneur utilise-moi qu'est-ce que je peux faire Seigneur je veux prononcer la victoire je ne mourrai pas je vivrai Seigneur tu demandes des moissonneurs les moissonneurs ne sont pas hors de l'église ils sont dans l'église Seigneur je prie pour que ta main soit sur moi que ta main soit avec moi Seigneur Seigneur nous avons besoin de moissonneurs nous avons besoin des travailleuses et des travailleurs nous avons besoin des gens chacun qui porte un fardeau afin d'alléger le fardeau de l'autre nous avons besoin de ces gens qui vont se tenir dans la prière dans l'adoration papa dans l'invocation de ton nom qui vont se tenir à la brèche qui vont se tenir à la brèche Alléluia Seigneur je vais je vais je vais terminer avec ceci ça explique exactement ce qui s'est passé j'ai raconté que ce samedi on était vraiment épuisé parce qu'on était avec Dario vous savez c'est ça fait le ministère ce sont des gens qui viennent à l'église et qui ont besoin d'aide une chance qu'il était là parce qu'il a pu prendre le camion et faire d'autres choses mais quand je suis parti j'ai invité un ami de la maison qui venait nous aider il nous a beaucoup aidé mais je lui avais promis que ce ne serait pas long parce que je pense que ce ne serait pas long donc à une certaine heure il devait appeler il avait des urgences lui il est très fort donc on s'est retrouvé et les autres qui étaient là vous savez les apostoliques sont en bonne santé les apostoliques sont en bonne santé et fort on s'est retrouvé Dario était en train de faire le camion seul il a mené deux et moi j'étais quasiment seul dans l'escalier on a travaillé je vous dis ça explique vraiment ce qu'on vit parce que d'autres ne pouvaient plus ils ne sont pas habitués mais on savait une chose on avait l'église il y avait choc wave le soir si on commence à traîner là on ne va pas faire on était fatigué on a travaillé eux ils ne sont pas pressés ils peuvent annuler leur programme mais nous on avait l'église je devais filmer et puis je devais avoir le temps d'aller me laver revenir me changer alors qu'est-ce qu'on a fait on a augmenté le rythme au prix de la fatigue c'est ce qui se passe dans l'église en ce moment on a augmenté le rythme au prix de la fatigue parce que si personne ne fait on ne va pas pouvoir atteindre on ne va pas être prêt parce que le Seigneur dit quand le fils de l'homme rentrera trouvera-t-il la foi sur la terre si vous ne faites rien si vous ne donnez pas la main à la patte n'importe qui à l'escalier pouvait nous aider mais c'était difficile surtout que tu as déjà fait un déménagement de l'autre côté tu sors d'un troisième et tu montres un quatrième étage t'imagines tu as les mains qui suivent manque des moissonneurs on va compter une dernière fois Seigneur donne des moissonneurs en fait Seigneur réveille les moissonneurs les moissonneuses dans ta église réveille ces gens dans l'église qui ont le potentiel mais qui attendent qu'est-ce qu'ils attendent réveille ton peuple Seigneur réveille ton peuple Seigneur réveille ton peuple Seigneur réveille tes enfants et qu'ils commencent à mettre la main à la patte Seigneur afin que nous ne soions pas au-delà de la surcharge et que nous ne paniquions pas parce que nous t'attendons avec fermeté que ta main soit sur nous que ta main soit avec nous au nom de Jésus Alléluia Seigneur Jésus Bon, ça va On peut finir Alléluia Seigneur Jésus Je te remets toutes choses Je ne retiens rien Je ne retiens rien Je te donne Je te donne le contrôle Je te remets toutes choses Je ne retiens rien 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 Je te donne Je ne retiens rien Je te donne le contrôle Je te remets toutes choses Je ne retiens rien Je ne retiens rien Je ne retiens rien, je ne retiens rien, je te donne, je te donne le contrôle, je te remets, je te remets toutes choses. Je ne retiens rien, je ne retiens rien, je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Toi Jésus, mon sauveur à jamais, je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi. Toi Jésus, mon sauveur à jamais, je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi. Je t'offre tout en moi, je te donne le contrôle. Je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi, je t'offre tout en moi. Je ne retiens rien Je ne retiens rien Je te donne le contrôle Je te remets tout chaud Je ne retiens rien Amen Gloire soit rendue au Seigneur Nous allons prier pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette étude Prions le Seigneur, Papa, nous te bénissons Nous te rendons grâce encore une fois, Papa Pour l'occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur De nous présenter devant toi, Seigneur Papa, nous te prions maintenant que ces paroles Papa, trouver une phrase de choix dans nos cœurs, Seigneur Tout ce que nous avons fait en ce lieu, Seigneur C'est pour ta gloire, Seigneur Nous te prions, Papa, que tu raccompagnes Chacun de nous à son lieu de domicile, Seigneur Papa, sans encombre Sans accident, Seigneur Sans pensée veine, Seigneur Sans des paroles, Seigneur Qui offensent, Papa, ta parole Papa, que nous puissions aussi, Seigneur Répondre cette parole autour de nous, Seigneur Que cet appel, Papa, qui a été lancé, Seigneur Éternel Dieu de gloire, tout vingt-cent, Seigneur Jésus à chacun de nous, Seigneur Même tous ceux qui sont au travers, Papa De ces médias, Seigneur Éternel Dieu de gloire, suscite encore, Papa En nous, Seigneur Un réveil, Seigneur Qu'il y ait encore, Papa Des ouvriers, Seigneur Qui vont prendre la charge, Seigneur Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Papa, et que toute la gloire te revienne Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus Que le Seigneur vous bénisse Amen Amen Amen, donc n'oublions pas d'asperger les sièges Et puis d'essuyer un peu les portes Tout ce que nous avons touché Bon, pour essayer de les sanctifier Bon, Amen Désolé Les rangs de saint Les rangs de saint Mesdames et Messieurs Cela qu'on peut aujourd'hui Prochaine division Demain à partir de 19h à l'église de Hoshalaka C'était le premier débat Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada